Un nouveau chapitre va peut-être s'ouvrir du côté de l'équipe de France 1. Didier Deschamps pourrait nous annoncer une grosse bonde qui tomberait sur le ciel de la France et de l'équipe de France après 2026. Didier Deschamps a annoncé lors d'une interview téléfoot ce matin qu'il n'envisageait pas pour le moment de continuer en tant que sélectionneur des Bleus au-delà de 2026. N'oublions pas que son contrat se termine au mois de juin 2026, donc dans un an et demi, deux ans. Il y a encore l'Euro et la Coupe du Monde comme deux grosses compétitions à jouer pour les Bleus sous Didier Deschamps, mais son contrat se termine après la Coupe du Monde 2026, donc en juin 2026. Il nous a dit lors de l'interview que pour le moment, il ne souhaitait pas continuer à la tête de la sélection des Bleus au-delà de 2026. Il veut aller au bout de son contrat, mais au-delà, pour le moment, sa décision, c'est de ne pas continuer. Il dit clairement que si c'est pour continuer et pas avoir quelque chose derrière, mais que pour continuer, il ne décidera pas de rester. Il ne veut pas que ça soit... Ça n'a jamais été un moteur pour lui, que s'il reste, c'est pour avoir des trophées ou avoir quelque chose de bien derrière. C'est le but qu'il reste au-delà de 2026, mais c'est uniquement pour continuer en tant que sélectionneur des Bleus. Ça ne lui plaît pas, ça n'est pas un moteur pour lui et positivement pour continuer. Il a dit qu'après l'Euro, la défaite en Espagne, il a fait un point avec Philippe Diallo, le président de la Fédération Française de Football, pour savoir si lui souhaitait faire partir Didier Deschamps ou si Didier Deschamps souhaitait partir ou si les deux d'un commun d'un corps décidaient de rester. Et pour combien de temps ? Il n'a pas dit ce qui a été dit, ce qui a été conclu, mais qu'il a fait un point fin juillet après l'Euro avec Philippe Diallo. Il a dit que peu importe ce que moi je voudrais, si je veux rester au-delà de 2026, l'ultime décisionnaire, ça sera le président. Donc si Didier Deschamps souhaite continuer, mais pas le président, il acceptera la décision et Didier Deschamps partira. Il dit clairement qu'il a fait un point, je le répète, mais qu'il a fait un point fin juillet avec Philippe Diallo, que toutes les décisions qui sont prises à chaque fin d'une grande compétition, c'est le président qui est dernier décisionnaire et que pour le moment, une discussion n'est pas à l'ordre du jour, une prolongation n'est pour le moment pas d'actualité au-delà de 2026. Il n'a rien dit d'autre, mais pour moi, s'il devait donner un avis sur cette décision, je serais vraiment très triste et très déçu si Didier Deschamps n'envisage, au-delà de 2026, de ne pas continuer qu'en 2026, il nous annonce son départ, je serais vraiment très attristé et très peiné, très déçu. J'aurais aimé que sa décision soit autrement et qu'il poursuit avec nous encore quelques temps. Si on doit changer de cycle après 12 années avec lui à la tête des Bleus, on l'acceptera un contre-cœur et on changera de coach et on démarrera un nouveau cycle qui ne changera pas de celui avec Didier Deschamps qui ne sera pas comparable, mais j'espère qu'il sera plus grand. Si, d'ici là, d'ici 2026, Didier Deschamps discute avec Philippe Diallo et qu'il décide de rester encore quelques temps, j'en serais très heureux. Mais pour le moment, avant cette trêve internationale de septembre et avant l'euro et la Côte du Monde 2026, Didier Deschamps a annoncé qu'une discussion n'était pas à l'ordre du jour et que pour le moment, une prolongation de son contrat au-delà de 2026 n'est pas d'actualité, même s'il a affirmé qu'il veut rester jusqu'au bout de son contrat.